on se retrouve pour la dixième partie de objectifs cinquième dan sur fox donc on se retrouve contre un joueur 16 mq on est 16 q également et il joue un fouse qui croisé ok donc on va répondre dans le quatrième coin tout simplement pour le moment et là il a ouais ça donne envie de venir de ce côté pourquoi parce qu'il a joué en hoshi une pierre assez forte et l'espace est un de plus grand ici le bord moins intéressant c'est au bord sud et les trois autres est intéressant mais par rapport à la disposition des pierres celle ci regarde de faire là on peut dire autant que de l'autre côté et la mienne est écrasée déjà sur la troisième ligne de ce côté donc c'est intéressant pour lui d'approcher ici on va tout simplement jouer comme ça en kosumi de shusaku pourquoi parce que le bord nord est intéressant également donc avec cette position forte on peut toujours plus tard pincer s'il fait twinkie comme là et en plus quand on approche vers o3 on joue quand même sur un bord également intéressant les trois bords ici sont assez intéressant celui ci il était un peu moins il va l'être d'autant moins si on se joue ce joseki est-ce qu'on joue tac 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 on va prendre le coin quand même on veut être sûr d'avoir un coin il a un komoku ici ici pour encore glisser et on va finir cette étape voilà on prend cette position donc là c'est un joseki classique ou à la place de 13 il aurait dû jouer et 10 en plus c'était en direction de sa pierre en q4 donc c'était vraiment pas mal là ici le coup est un peu petit si j'y réponds il peut à son il peut maintenant reculer donc il ne faut à proposer pas répondre et se dire ok l'adversaire devait jouer ou déjà leur q10 et dispara donc à proposer par ici ce serait pas trop mauvais de jouer on va y venir pas trop réfléchir à longtemps parce que on n'a pas beaucoup de temps et ici voilà il attaque ma forme on voit que c'est deux pierres ou que deux libertés donc il faut jouer par là vox il coupe directement ici déjà ça met en attaille ces deux pierres qui vont certainement mourir et en plus il y a des suites un peu gênantes en haut 17 donc ça détruit à complètement ma position on va connecter en dur maintenant ces quatre pierres sont connectés partage leur liberté une deux une deux trois quatre cinq il vient m'en retirer une est ce qu'on peut capturer la pierre en o16 si on va en o16 il descend on va en n18 mais il peut mettre attaille ici on va là il peut pas mettre en geta sinon on met en attaille nous mêmes donc il peut faire chichot tac et là il faut lire le chichot est ce que ça marche pour moi et non le chichot ne marche pas pour lui donc on peut capturer la pierre bien sûr prenez tout le temps qu'il vous faut pour lire le chichot j'ai vu qu'elle tombe que le chichot tombé sur la pierre en e4 donc c'est bon pour moi là s'il vient prendre la pierre il continue on va voir ce que ça donne ok du coup il recule ce que ni le guetta ni le chichot marche du coup il joue là pour essayer d'attaquer ces deux pierres ces deux pierres on n'ont plus que deux libertés mais si on regarde bien ces deux pierres ont deux libertés également ça va parce que je joue en premier et ces deux pierres ont deux libertés on a fait on peut capturer ou alors mettre d'abord la pression il va ici et on capture est ce que c'est bon de le faire je ne sais pas parce qu'on va tout simplement capture et directement il nous met la pression on n'a plus qu'une seule liberté on pourrait descendre mais il pourrait fermer ce bord en santé parce qu'on devrait capturer derrière au cotant capturer et garder ce coup là pour d'une hausse et par exemple il pousse ici donc là on va juste continuer parce que s'il lui-même joue en n15 il met en atterri ces deux pierres ça menace de connecter toutes ces pierres noires donc il s'en sortirait un petit peu mieux finalement il aurait un beau mur donc on va jouer ici et en plus ce qu'on voit c'est qu'entre 21 et 27 son kema il ya deux pierres blanches donc c'est un kema déchiré c'est une assez mauvaise forme au jeu de go comme si ici mais de feu mes deux pierres sont séparés c'est un toby déchiré en soi elles sont connectés par au dessous donc ça va il connecte en snt même s'il vient vers m14 il aura pas mal de coupes donc on va jouer ailleurs on va jouer en direction de deux pierres justement on en parlait tout à l'heure on va venir ici j'ai hésité avec le sans-sad par exemple il promonge là est ce que c'est dangereux pour mon groupe soit s'il saute en r18 et que je vais ici qui connecte tout je n'ai pas deux yeux avec mes pierres donc on va pas prendre trop de risques on va descendre mais je pense que on pouvait s'en abstenir et joueur ok il attaque mon coin en haut à gauche donc là on voit tout de suite qu'il ya un coup très gros on peut pas le laisser pour maintenant si noir vient en c2 c'est à base de vie il est content c'est comme s'il avait fait à peu près un sans-sad à la base donc il est vivant sur à 100% et si blanc vient en c2 c'est sa base de vie et en plus il attaque les pierres noires donc ce coup là est très important c'est une base de vie partagée il vient de ce côté d'accord on peut séparer accompagnement sa formation si on vient ici il répond on descend il capture la pierre certes mais en côté parce qu'on peut forcer ici il capture et nous on a pris un mur et il s'est fait enfermer au jeu de go on n'aime pas trop en général se faire enfermer c'est pour ça qu'ici je suis sorti même si je pouvais vivre sur place il vaut mieux pouvoir sortir qui descend on descend nous même et là va y avoir la séquence dont je vous ai parlé et une affirmation est déjà compagnon connecté parce que c'est une double gueule de tigre il ne peut pas venir en e3 sinon je capture sa pierre il ne peut pas venir en d4 sinon je capture sa pierre donc les cinq pierres là sont virtuellement connectés en quelque sorte il vient ici et qu'est ce qui serait important au blanc peut-être revenir sur ça parce que si lui-même vient en d5 je dois connecter et ensuite il fait une petite extension et finalement mur ne sert pas à grand chose donc on va s'appuyer dessus on n'a pas envie qu'il y joue lui même il joue ici très bien comment est ce qu'on répond à ça j'imagine qu'on descend tout simplement il veut faire une petite extension quand même d'accord il vient ici donc là j'ai deux choix à la coupe qui prendrait très certainement ces deux pierres mais il peut faire atari d'abord pour m'alourdir ou alors justement je vais en e6 ce qui a l'air d'être pas mal non plus parce qu'on fait un mur de ce côté alors que j'ai déjà une pierre en e3 s'il finit goté donc s'il perd l'initiative à la fin de cette séquence on pourrait jouer un coup vers p5 et menacer de faire ce territoire l'inviter à venir et l'attaquer fortement il connecte en dur il aurait dû continuer en d7 parce que je ne pouvais plus couper il y avait un chichot du coup on vient ici parce que si lui-même y jouer on recule et il prend un ascendant donc le pouce c'est une question encore d'initiative on fait année on risque rien de ce côté donc on peut se permettre de retirer une liberté à l'adversaire et d'être assez agressif d'ailleurs on va faire le double année année c'est à la tête de encore avait 48 et 49 qui était l'un à côté de l'autre le premier qui joue au dessus donc moi en 50 ou lui s'il avait joué en e8 c'était faire année à l'adversaire qui fait atari on répond il fait atari on répond on voit que notre mur est très puissant et lui se bat pour sa vie finalement il joue de ce côté très bien et là il me semble qu'on peut faire atari il répond on va en b7 il n'a aucun moyen de capturer ces deux pierres parce qu'il n'y a pas de chichot s'il vient en c11 je recule en d10 ça met atari sur sa pierre en 53 donc il peut pas continuer de chichot et s'il fait atari en d10 on fuit ici on a trois libertés sauf que lorsque je viens ici toutes ces pierres là n'ont plus que une deux libertés donc à la course aux libertés au céméaï je gagne voilà une deux trois contre 1 dès lors si je viens en a5 c'est bon là il faut que je réponde soit que j'aille en a5 soit je continue par là pourquoi parce que maintenant s'il vient en c12 il y a chichot parce que quand je recule en d11 ça ne met plus atari sur une pierre donc il pourra continuer et ça va arriver ici on le voit quand même assez facilement c'est en diagonale donc on va continuer parce que ces trois pierres ne sont pas vivantes il faut qu'elle continue plein de fois rendre ces pierres vivantes sauf que moi je fais un mur très conséquent constat et là on voit la pierre en 69 et la pierre en d16 c'est le pas d'éléphant et moi j'ai joué dans l'oeil d'éléphant donc c'est c'est encore une fois on peut nous en couper il n'aura aucune manière de connecter ça on voit je continue il a un kémat il m'a déchiré avec la pierre 70 et 72 et tu peux essayer de connecter un peu mais je recule ici encore une fois kémat déchiré entre 71 et 73 et est ce que j'ai droit de descendre comme ça s'il vient ici je vais là il protège la une deux trois quatre non il serait vivant donc il faut faire année pour moi quatre formes vivantes il ya ici pour développer le territoire de ce côté ok ici même s'il joue en a14 on protège et qui joue en a9 on voit qu'il aurait une deux trois quatre donc il pourrait vivre il peut vivre ici encore il peut vivre donc on va venir le tuer il vient là on capture il vient ici donc là il menace oui effectivement il me reste trois libertés ici plus une là donc quatre et il menace oui je vais te enfermer et capturer mais non parce que si je capture ces pierres ça me donne une liberté de plus en c8 et on voit que c'est une gueule de tigre donc ça sera jamais ça sera sauvé c'est connecté directement aux deux autres pierres donc je peux jouer ailleurs et on va faire ce coulson qui joue assez bien avec la pierre en p10 on est en quatrième ligne ça joue bien ensemble on a juste à continuer ça fait un bouillot incroyable entre le sien qui est un peu plus petit donc on est gagnant ce jeu n'a aucune raison de faire année je pense c'est assez solide que ça et il nous fait atari sur nos deux pierres en b7 et b8 là si on ne répond pas il capture en a7 et c'est catastrophique toutes ces pierres là sont en danger il est vivant ce serait pas fou donc on va capturer tout simplement il vient ici il tente de transformer o3 et 82 en qu'il m'a déchiré donc on refuse on connecte s'il coupe il y a guetta il vient ici d'accord donc là il menace de continuer bas il continue de faire un très gros mur ce qu'on peut faire c'est s'il veut absolument sauver ces deux pierres très bien on va les faire payer si je viens ici sa menace de venir en d11 et de les capturer du coup il vient les sauver un peu sauf que ce coup il commence à fermer cette zone donc maintenant on va tester pour voir comment est ce qu'il répond on va fermer cette zone après bien sûr faire des coups de réduction ou d'invasion il vient ici d'accord je veux juste mettre le dernier coup ce sont un peu plus lisible pour tout le monde là grâce à ce coup 97 il peut venir par exemple en n2 si je réponds pas ce qui menace d'aller en o2 et du coup de tout connecter donc je coupe et en fait cette pierre en n2 même si elle est coupée elle pourrait se servir d'appui pour faire vivre un groupe donc on va descendre on en avance on joue solide il vient ici est ce que je risque quelque chose il peut aller en o17 s'il m'a taré au repier imaginons je capture même si normalement je sors ensuite il fait atari je vais là est ce que cette forme est vivante c'est une bonne question après normalement quand il va au 17 je peux sortir en n14 et je tape tout de suite sortir en n14 justement pourquoi parce que cette pierre là ne sont pas encore très solide donc on y va on voit des blancs des coups blancs rajoute un coup en r13 assez compliqué ici d'accord il fait un très beau mur par contre mais pierre même si elles sont de liberté il ne peut pas aller en a16 je capture il ne peut pas aller en c8 je capture donc je suis tranquille même s'il vient ici je vais là qui fait atari je vais là ici il n'a pas assez espace pour refaire deux yeux donc il faut dire tu n'as pas répondu à mon coup donc j'attaque remonter solidement et dire je n'as pas d'espace pour faire deux yeux avec ses pierres ok il joue là on recule ce qui commence à mettre de la pression sur ces cinq pierres continue on continue donc et m'a déchiré et toby déchiré il vient de ce côté on s'en fiche un peu on doit peut-être faire attention quand même à ne pas se faire couper ici nos pierres mais rien qu'avec ça ça renforce notre position et ça menace de couper en haut 13 et ensuite on continue comme ça on bloque et même s'il coupe on recule tout simplement on a rien à craindre on se dirige vers un groupe qu'on peut attaquer et nous on est connecté ici donc on a absolument rien à craindre on continue et continue là il doit réfléchir à une sorte de chichot en fait là un coup à gauche un coup à droite sauf que comme j'ai une liberté ici il n'y a pas du tout de chichot on continue à et bien prendre ces pierres tout simplement il continue de ce côté on va est ce qu'on fait à prendre ce c'est déjà venir ici fermer ce qui menace quand même de tuer le coin parce que si je viens en d1 ça menace de tuer le coin oula bon on va faire un autre truc contre ça il devait répondre et très dangereux parce que moi même j'ai pas des dangers ici s'il coupe en haut 8 que j'essaie de prendre la pierre il peut revenir en haut 10 et attaquer ça donc on va comme défendre cette zone de la manière solide on va faire la forme de la table c'est la pierre 132 plus et 10 au 12 et q 12 c'est quatre pierres on appelle ça la forme de la table c'est assez solide il pousse de ce côté il la c'est peut-être le coup de trop c'est pas on peut revenir ici ce qui tue son coin après ici là il peut venir directement et 10 réduire mais bon c'est très gros quand même donc on va venir tuer son coin il n'a pas répondu à notre coup on y revient maintenant il vient ici et s'il se passe s'il vient en q11 que je monte ce qu'il a moyen de faire vivre ça ça semble compliqué ce qui est un moyen de connecter les pierres noires ici s'il vient directement r12 je vais là je vois pas de moyens de manière donc on va reculer ici maintenant on protège cette zone il protège également et on va fermer notre territoire parce que s'il vient par là il peut peut-être essayer de réduire donc un double kema comme ça mais ici et kema là il avance ici on le bloque et il abandonne parce qu'il est mort là donc il a ce territoire et cette zone voilà l'estimation du score oui voilà on voit les zones de territoire à qui tout le tous les points blancs ici les pierres noires qui sont mortes là là et là là ça c'est compliqué voilà ça sera tout pour aujourd'hui donc si vous avez aimé les vidéos n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme indiqué à vous abonner à la chaîne et sur ce je vous dis à la prochaine salut 1